1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. Sans jailler, c'est la quête que t'as prévu, annulée. Vive le triple filtre ! 1. Une flamme et c'est la fête. 2. Sa vision du cannabis et surtout sa passion pour l'histoire. Et autant dire, j'ai hâte d'échanger avec lui. Et pour commencer un podcast comme il se doit, on a notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, fumer du gaz à plus de 30% au taux de THC alors que ton cerveau est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. Parlons peu, parlons peu, on est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Voilà mes canailles, avant de commencer ce podcast, ça me tenait à cœur de vous rappeler les abonnements chanvre à parfum. Grâce à cet abonnement, tu reçois un colis tous les mois de chanvre à parfum. Et c'est notre chanvre, c'est nous qui le cultivons dans des espaces professionnels. Bien sûr, tu connais ton gars Green, c'est de la culture en Living Soil. Donc, ce qu'on te propose, c'est unique et exclusif. 100% légal en France avec moins de 0,3% en taux de THC. Donc, il n'y a aucun problème pour te le faire livrer à la maison. En plus de ça, tu as accès à la communauté Can I Kick It. Tout un tas de passionnés réunis sur un Discord afin d'échanger sur notre passion. Et bien sûr, accès au Patreon avec tous les épisodes en entier non censurés. Pour rappel, c'est le seul endroit où ils sont entièrement disponibles. Allez, trêve de bavardage, que le podcast commence ! Ok, yo, bon bah moi c'est Aristote. Ça fait un peu plus de 10 ans que je cultive. Ok, cool. J'ai commencé par fumer du coup de l'orange bud. Et ça en est suivi par un gros foudroiement d'amour envers cette plante. Ce qui a fait que je continue jusqu'à aujourd'hui à élever des nouvelles plantes et à faire énormément de recherches sur la génétique. Ouais, bah moi c'est comme ça que j'ai connu ton travail. En fait, c'est via des personnes d'Instagram, tout ça et tout. Je voyais Aristote Hunter, Aristote Hunter et je voyais que c'était des Français. Et je dis, mais qui c'est celui-là ? En plus, ça avait l'air d'être des crosses assez intéressants. Mais tu vas nous en parler un peu plus au fur et à mesure du podcast. Mais juste si on peut revenir sur un truc assez intéressant. Parce que l'orange bud, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé dans le podcast. Toi, tu as commencé avec laquelle d'orange bud ? Alors moi, j'ai filmé, la première weed que j'ai filmé, c'était de l'orange bud. Ouais, mais c'était... C'était un cultivateur qui cultivait en hydroponie dans son appartement. En fait, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que moi, j'ai connu la weed en fait, via une personne qui cultivait en fait. Donc, j'ai tiré que tu étais mis en lien avec la plante. Donc, je suis passé du consommateur à le fait de voir les plantes pousser. Ok, toi, t'as... Donc, je suis passé vite à l'étape. L'année suivante, on a commencé à cultiver. Ouais, l'orange bud, ça a été incroyable. L'odeur hyper forte. C'était hyper fruité. C'était mangue orange. C'était vraiment incroyable. Ça sentait partout et tout. Ça sentait en bas de son niveau. C'était incroyable. C'était une plante vraiment incroyable. Et par hasard, tu ne sais pas où est-ce qu'il avait acheté des graines, le gars qui faisait ça ? En fait, je n'ai jamais su si c'était l'orange bud ou la California, merde, California orange bud, je crois, c'est ça ? Je crois qu'il y en a deux. Il y a l'orange bud et puis la California orange ou un truc comme ça, je crois. Il y en a deux. C'est la California orange. C'est justement, en fait, bon, tu n'étais pas là dans le podcast, mais c'est avant avec Indy et toute l'équipe du mardi soir ou du mercredi, ça dépend des semaines. On en a parlé justement de la orange bud et on disait que celle de chez Dutch Passion, on n'est jamais tombé sur un phéno orangé et tout ça. Mais par contre, il y avait la California orange qui, elle, avait vraiment des phéno incroyables mangue orange. Et à mon avis, de ce que tu en décris, ça parle plus de la California orange que de la orange bud de chez Dutch Passion. Même si on n'est pas là pour démonter Dutch Passion, on en a parlé plusieurs fois. C'est vrai que personne n'est tombé sur des phéno oranges ou quoi que ce soit sur ces graines-là. C'est vrai que dans la description, ils disent bien que l'orange bud, c'est les pistils qui sont oranges et sur la California orange, ce serait le goût. Oui, c'est ça. Pour les pistils oranges, tu as vu, elles les ont toutes. C'est fini les années 80 et 90, tu vois, c'est... Oui, oui. Enfin bon, bref, donc, du coup, toi, premier coup de cœur orange bud et après, du coup, tu t'es dit, vas-y, moi, je commence à gros, quoi. C'est ça, c'est ça, ouais, c'est clair. J'ai commencé à commander mes frontières graines sur Scents Sicile. Ça a été de la Super Scun, qui est de la Hurley Scun que je vais pousser dans un placard de 70 cm de haut. sur quoi, 30 cm de large, je crois. Et j'ai fait pousser une Super Scun qui est une Hurley Scun. Bon, le passage en flot, c'était avec une lampe de cheveux que je faisais pousser ça dans un placard. Ok, oui. Et bon, j'ai passé en 12-12 et puis, ben, j'ai coupé au bout d'une semaine, hein. Parce qu'avec le stretch et tout, c'était pas possible, ouais. Ouais, surtout avec une petite lampe de bureau et tout ça. Et donc, du coup, avec un collègue, on a fumé la Hurley Scun et les faits étaient vraiment euphorisants. Là, on s'est tapé des bars pendant 10 minutes et en fait, c'est là où j'ai continué, 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 continué. Ok. Voilà, Hurley Scun, nous, en France, on l'a beaucoup goûté via le Maroc et qu'il a cultivé pendant des années. Et pendant des années, on avait des haches de Hurley Scun en France. Et c'était des haches très agréables à fumer qui te mettaient le smile et tout ça, quoi. Hum, grave. Ok, ok. Et donc, du coup, toi, pour l'instant, là, on va dire, c'était au début, c'était il y a une dizaine d'années. T'étais... C'est ça. Voilà. Et après, t'es rentré dans un gros shop, t'as commencé à acheter du ballast, de la HP. C'est ça. C'est ça. Et on va dire, et dépasser les 60 cm par 60 cm. Même si... C'est ça. Ouais, moi, je vais pas te mentir, j'ai commencé aussi avec une 60 par 60, avec une HPS 250 watts, tu vois. Ouais, c'est ça, pareil. C'est pas mal pour se faire la main les premières années. Mais bon, après, c'est vrai que t'as envie d'élargir. Tu te sens à l'étroit là-dedans, quoi. Bah, c'est ça. C'est ça. Surtout que t'as tellement de variété et puis tu veux tout essayer, quoi. En fait, tu vas avoir un avis sur les différences entre les gènes, les différences entre les goûts, les effets. Il y a tellement de... En fait, il y a tellement de gènes, en fait, dans cette plante que c'est très difficile de réussir à cultiver qu'une seule plante, quoi. Bien sûr. Et bah, du coup, avant de connaître un peu ton travail de breeding et tout ça, tu peux nous expliquer un peu tes goûts, justement ? Du coup, ça nous fera peut-être un peu comprendre vers quoi tu brides, quoi. Mes goûts ? Ouais. En fait, moi, je suis plus, déjà, moi, après, moi, je ne fume plus depuis 4 ans, maintenant. Ah, d'accord, ok. Voilà, déjà, au niveau du goût, je pourrais pas trop t'expliquer, enfin, trop te décrire pourquoi je partirais au niveau du goût. Mais je suis plus, au niveau des odeurs, je partirais plus sur quelque chose qui est plus myrtille, baie, raisin et cerise. Ok. Donc, à toi aussi, ça, c'est un truc hyper intéressant. Du coup, t'es un cultivateur passionné, mais qui ne consomme plus. C'est ça ? Non, je ne consomme plus, non. Ok. Pourquoi ? Par... Alors, il y a 5 ans de ça, quand j'ai acheté mes premières graines régulières, j'avais acheté une graine de Grand Lady Purp, de Grand Lady Purp, et je l'ai fait pousser, et je suis tombé sur un super phéno. J'ai eu beaucoup de chance, en fait, je suis tombé sur une femelle directe, que c'était des régulières. Et c'était la première fois que j'ai acheté mes reilles. Et je suis tombé sur un phéno, mais vraiment violent, quoi. Et donc, du coup, l'effet, il m'a complètement retourné la tête. Ok. Et donc, du coup, je préfère arrêter et faire un soin, quoi. Plutôt que de partir trop loin, je préfère arrêter, mais j'ai continué la culture, parce que c'est dans le sang, quoi. Je ne sais pas, c'est comme un devoir. Ouais, mais je comprends, je comprends, je comprends. Enfin, je comprends, moi, je n'ai jamais arrêté, je n'ai jamais eu l'envie d'arrêter, même quand j'ai eu des problèmes de santé, où c'était presque obligatoire d'arrêter. C'était extrêmement compliqué. Mais après, je vois ce que tu veux dire, les bad trips et tout ça. J'ai eu des problèmes, tu sais, où je faisais des crises d'angoisse et tout ça et tout. Et quand tu fumes, ça t'augmente les crises d'angoisse et tout. Mais après, c'est toi et ton corps, c'est toi et ton esprit et ce que tu arrives à mettre. C'est ça. Et tout. Et voilà, quoi. Mais ok, donc toi, du coup, maintenant, tu es vraiment en mode olfactive. C'est vraiment, tu ouvres le pochon et c'est plus les odeurs vers quoi tu tires, des structures, des méthodes de production et tout ça, quoi. C'est ça. Moi, je vais plutôt sélectionner, tu vois, des plantes par rapport à l'odeur. Tu vois, je vais plus me concentrer là-dessus, sur ces sens-là, sur l'odorat. Ok. De coup, tu touches énormément tes plantes, tu les sens énormément, quoi. C'est ça, exactement. Ok, ok, ok. C'est hyper intéressant. C'est la première fois qu'on a sur Kanaki Kid quelqu'un qui ne fume plus, mais qui continue à plus que produire des fleurs. C'est toi, tu crées de la génétique, carrément. C'est ça. Tu es vraiment passionné, quoi. Et du coup, toi, tu es tiré fruits rouges, grape ape, granddaddy, tout ça. Quelle crosse on peut retrouver facilement de chez toi ? Et si tu as des personnes qui sont intéressées par tes graines, comment on peut facilement retrouver tout ça ? Je dirais plus, parce que j'ai travaillé aussi avec des graines d'Underground Seed Collective. Je ne sais pas, tu dois connaître Cristalin, sûrement. Underground Seed Collective, les Anglais, là ? C'est ça, mais il y a une partie qui est française, en fait, si tu veux. Ok, nice. La banque a vachement évolué, et donc j'avais acheté des graines à cette banque-là. J'avais acheté la Durgan Chitral, qui est un crosse, je crois, d'Urban, d'Afghan, et de Pakistan Chitral Kush. Et donc, du coup, moi, j'ai fait un crosse avec Velvet Crush de Velvet Crush F5 de DJ Shorts, All World Genetics, tu dois connaître DJ Shorts, de toute façon, la base. Bien sûr, bien sûr. Je travaille beaucoup, du coup, avec les génétiques de DJ Shorts, du coup. Et donc, quelqu'un qui voudrait plus partir sur quelque chose du Free Rouge, ce serait plus partir sur ce crosse-là, qui serait un crosse de Durgan Chitral Velvet Crush. Ok, et du coup, petite question, les phénomènes que tu as eus de DJ Shorts, est-ce que c'est avant son incendie, ou ça a été après ? Euh... Tu sais, quand il est... C'était il y a... la Velvet Crush, je l'ai acheté en 2018. Ah ouais, non, c'est après, ok. Ok, ok, non. D'ailleurs, tu peux apprendre quelque chose, parce que je ne savais pas que DJ Shorts avait eu un incendie. Je sais que Subschool, à son âme, a eu un incendie, mais je ne savais pas que DJ, il avait eu un incendie, tu vois. Ouais, bah en fait, c'est surtout... Ils ont acheté... Bon, ce sera de... C'est un mythe et légende, mais bon, là, on va... On en parle un petit peu. Mais ouais, en fait, lui, il a acheté un château d'eau en Suisse. Et en fait, le problème, c'est qu'il cultivait tout là-haut, quoi. Tu vois ce que c'est un château d'eau ? C'est une espèce de grande tour. C'est ça. Et en fait, la tour a pris feu. La tour a pris feu, et il a perdu toutes ses génétiques. Et comme DJ Short, c'est quelqu'un de très, très... Tu vois, qui ne fait rien tourner et tout, il a vraiment tout, tout perdu. Et dans mes souvenirs, c'est entre 2010 et 2015. Et en fait, après ça, DJ Short, il a totalement perdu sa hype, il a totalement perdu, parce qu'il n'avait plus du tout les génétiques d'antan que de ce que tout le monde recherchait, quoi, de lui. C'est vrai que j'ai vu pas mal de critiques sur un forum US qui s'appelle Roll It Up, où il y avait pas mal de cultivateurs qui disaient comme quoi les dernières Blueberry qu'il a sorties en F5 et à Flow et tout, ça, au niveau du goût, il n'y a plus ce goût de bleuet qu'il y avait avant et de crémeux, tout ça. Il n'y a plus ce goût-là. Non, il a perdu vraiment tout son patrimoine génétique. Du coup, ça fait vraiment un creux. Mais ouais, donc toi, t'as eu quand même un bon... T'as réussi à trouver un bon travail après tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je suis parti sur des génétiques très anciennes, en fait, qu'il avait gardées, je pense, sous forme de graines. Parce que DJ Short, il faut savoir, c'est un mec qui préserve beaucoup, en fait. C'est un mec qui fait énormément de crosse et qui met beaucoup de graines de côté pendant un certain temps. Et après, il va ressortir ces graines-là et faire des nouveaux crosses avec. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup, d'ailleurs, chez cette personne-là. Mais ouais, ouais, je suis parti sur des semences un peu limitées en production où là, il a vraiment sorti quelque chose de son coffre qui était vraiment d'autant, quoi. Cool. On a hâte de tester et de goûter tout ça. Parce que nous, on aime bien goûter à Canaï Kiki. Ok, c'est cool. Du coup, on sait que, par exemple, s'il y a des gens qui cherchent des choses, on va dire, assez fruits rouges, typées Grape Ape, Grand Daddy, il faut se tourner chez Aristote, quoi. Bah, c'est ça. Après, je fais un peu de tout, mais je travaille sur tout, on va dire, je travaille sur tout avec le matériel de DJ Short et d'Aficionado Estates et Friends Connection aussi. Ouais. Je travaille beaucoup avec ces deux banques-là. Parce que derrière, il y a deux... En fait, il y a deux grands... Moi, je sélectionne, en fait, mes banques et mes souches par rapport aux personnes qui sont vraiment derrière. Ouais, bien sûr. La passion qu'ils ont en eux, cet amour qu'ils ont pour la plante, parce que c'est très important. Parce que derrière, acheter une variété, tu peux retrouver la même variété chez l'autre personne. Bien sûr. Mais ce qui est important, c'est la personne qui est derrière qui s'occupe de tout ça. C'est cette passion-là. C'est que cette personne-là est prête à mettre sa vie en danger pour ses plantes ou pour sauver ses plantes, tu vois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. C'est de... C'est comme on dit toujours dans le podcast, il faut toujours faire attention là où nos sources, quoi. Là, on va chercher nos matières premières, là où tout se passe, quoi. Parce que... Voilà. Et puis comme aujourd'hui, tout tourne autour de la chame dog et tout tourne un peu autour des mêmes génétiques, c'est vrai qu'il vaut mieux aller les chercher directement à la source, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, il faut... Il faut bien se renseigner, en fait, sur les breeders, sur les... Je dis, tu achètes. Il faut se renseigner d'abord sur l'origine de la variété que tu cherches et sur le créateur qui a créé la variété. Et ensuite, en savoir plus sur la personne. Ouais. voilà, tu n'achètes pas... Tu achètes une variété, mais tu achètes le travail d'une personne. C'est très important. C'est que derrière, la personne, il faut qu'elle soit vraiment passionnée. En fait, le travail, c'est comme tout artisan. Ce que des mails... Ce que des mails de travail que tu vas voir, c'est la passion de la personne qu'elle a en elle-même, en fait, qu'elle va représenter dans son travail. Ah ouais, c'est sûr. Donc, c'est vraiment très important de se renseigner sur la personne chez qui tu achètes ces graines-là. C'est sûr. Bien sélectionner ses breeders, bien sélectionner ses graines, c'est garantir une récolte quand même qualitatif et des fois aussi quantitatif. Mais du coup, nous, on connaît bien Aficionados, on connaît bien aussi DJ Shorts. Tu es plus tourné vers des breeders américains. Les européens, ne t'attirent pas trop. Non, non. En fait, je ne veux pas être mauvaise langue. Mais ce qui découle vachement dans le marché européen, c'est ce qui découle des US. En fait, c'est les US qui mènent la danse. Je ne suis pas... C'est eux qui mènent la danse, surtout c'est eux qui ont l'hype et une fois qu'ils ont créé certaines variétés, elles vont commencer à décanter chez les breeders européens. Mais tout se passe aux US d'abord en fait, avant d'arriver en Europe. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Tu y avais, de toute façon. Parce que je suis d'accord avec toi, c'est qu'en fait, dans un premier temps, il y a les personnes qui sont sur Instagram, qui sont sur les réseaux, qui se mangent la vibe américaine en pleine gueule, tu vois. Sur ça, je suis entièrement d'accord que les Américains sont influencés par le... Enfin, les Français sont influencés par les Américains. Mais par contre, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que les Américains sont énormes. En fait, les vrais fermes, les vrais farmers, sont influencés par les Européens. Tu vas à Mendo... Tu veux t'aller, il y a encore trois ans, à Mendo Cino. Tu avais Frenchy Canoli, donc difficile de faire plus français que ça, qui faisait des réunions à Mendo avec des farmers qui ont plusieurs générations, tu vois, et qui, eux, influencent le marché légal californien. eux, ils étaient là à dire, il faut qu'on ait un terroir similaire à la France avec le vin, il faut qu'on retrouve des génétiques clean et tout ça et tout, et les patrimoines génétiques qui cherchent, souvent, c'est... 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 c'est quand même... ça vient un peu d'Europe, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, une Vives, tu vois, moi, ça fait deux ans que je dis que les Américains, ils sont passés à côté de la skunk et de la cheese, tu vois, et qu'ils étaient en mode OG style, OG style, parce que t'avais Wiz Khalifa qui disait ça, mais là, justement, t'as Wiz Khalifa et de ça, ils ont compris ce que c'était de la cheese, du coup, ils commencent à la mettre dans leur musique et tout ça, et là, tu vas voir, on va se manger une vague de cheese dans pas longtemps parce que les Américains, mais en fait, la hype première, elle vient d'Europe et surtout d'Amsterdam et nous qui sommes à Barcelone, tu ne te rends pas compte comment les Américains, ils arrivent et ils sont choqués de Barcelone, tu vois, et comme à l'époque, ils étaient choqués d'Amsterdam, tu vois, et en fait, moi, je trouve que l'Europe influence une certaine partie des Etats-Unis qui, cette certaine partie influence le monde, tu vois, mais voilà, c'est pour ça que je dis que je suis d'accord avec toi, mais que je trouve, après, attention, c'est mon avis personnel et je ne suis pas en train de dire que je détiens la vérité, mais c'est juste que je trouve que quand même, tu vois, il y a une belle hype européenne, tu vois. Oui, mais c'est sûr qu'il y a des strains, par exemple, même qu'on est en France ou en Europe, que beaucoup de breeders américains recherchent. Je suis d'accord avec toi et puis de toute façon, à force d'aller loin, 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 avec toutes ces gélatos et toutes ces crocs-là, arrive un moment, ils vont revenir un peu en arrière parce que voilà, ils vont se lasser. Ah non, mais là, déjà, ils reviennent déjà en arrière parce qu'ils se rendent compte que là, tu vois, tout est uniforme. En fait, je ne sais pas si tu as vu l'épisode qu'on a fait sur la chaîne Dog, tu vois. Si, Dedans, on dit vraiment, tu as des gars qui ont fait des recherches du point de vue ADN et ils arrivent à te prouver que tout ce qu'il y a sur le marché européen, 85% viennent de la chaîne Dog. On les très chaîne Dog, tu vois. Donc, quand tu arrives à 85%, en fait, dès qu'on dit gaz, dès que tu ne sens plus le gaz, ça vient indirectement de la chaîne Dog. Et aujourd'hui, c'est comme la télé. Il y a plus de chaînes qu'il y a 10 ans mais on a toujours la même merde, tu vois. Et là, c'est pareil, tu vois. On a énormément de breeders mais en fait, tous les breeders sélectionnent entre les breeders, tu vois. Et en fait, du coup, tu as toujours un peu des médecines potes et tout ça. Et aujourd'hui, il y a une grande part de recherche d'ADN qui est faite pour remettre un patrimoine génétique un peu plus ouvert là-dedans. Un peu plus diversifié, ouais. Voilà, parce que sinon, parce que sinon, tu vois, tu as des fleurs qui font que taper fort en THC et par exemple, l'exemple que tu as eu, toi, de fumer et de te prendre une énorme claque et arrêter et tout ça, ça vient souvent aussi, tu vois, de variété trop forte en THC où ton système est un aminoïde et il ne comprend plus rien à ce qui se passe. Tu arrives, tu lui mets une tarte et du coup, tu n'as plus envie d'y revenir. Alors que si tu étais tombé sur une Jamaïcaine un peu à l'ancienne et tout, avec moins de THC mais avec un effet d'entourage beaucoup plus large, tu vois, tu aurais beaucoup plus plané, tu aurais beaucoup plus apprécié ton trip et tu serais revenu, tu vois. Bon, après, voilà, c'est peut-être peut-être que aussi bader et arrêter de fumer, ça peut rendre service à certaines personnes. Je ne dis pas qu'il faut... Je n'encourage pas non plus, tu vois, dire à les gars, il ne faut surtout pas arrêter, moi, je suis persuadé que des plantes trop hybridées avec surtout des cultures avec des sels minéraux, c'est le bad trip assuré, tu vois, et du coup, on arrive à cette question fatidique. Comment est-ce que tu cultives ? Alors, avec quels nutriments, tu veux dire ? Ouais. Allô ? Ouais, ouais, c'est ça, avec quels nutriments ? c'est ça. Moi, j'utilise Power Feeding de Greenhouse. Power Feeding, ouais, ok. Donc, t'es culture... En bio, la gamme bio, là, la gamme bio, et j'utilise Hydro Passion, la gamme vegan de Hydro Passion et du GD Booster en booster, quoi. Comment tu te qualifierais, quoi ? Ouh, le... tu sors le chemin. Non, on va dire, aujourd'hui, tu cultives avec des engrais liquides organiques et mets que sur le chemin du plus clean possible, quoi. Qui est aujourd'hui... C'est ça, exactement. le plus clean possible, aujourd'hui, c'est quand même... ça reste les seuls. Merci à toi de venir découvrir nos versions gratuites disponibles sur YouTube ou Spotify. Maintenant, si tu as envie d'en apprendre plus et de découvrir une communauté cannabique unique en son genre spécialisée living soil, et que tu ne veux plus subir les censures de YouTube, d'Instagram ou tous ces autres réseaux, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de devenir une canaille. Et avec ce petit abonnement que tu peux résigner à n'importe quel moment, tu as accès à notre Discord. Et si tu as envie de venir participer au podcast, c'est le lieu et le moment. Donc, à toi de devenir une canaille.